Musique Musique Donc, euh... il a subi cher en fait lui va mon ubc de commandement va s'occuper de la réparation parce qu'il rêve celui qui réparait plus vite et j'aurais peut-être dû mettre en place des sites d'artillerie mais voilà où ça progresse ils l'ont reconstruit ça va prendre du temps ils ont reconstruit les deux ce galerie est énormément accessible avec une tête nucléaire ils ont construit une distorsion il faut que je fasse sauter les deux la suite de l'autre il n'est pas accessible d'accord il n'est pas accessible ce qui n'est pas bien c'est vrai que quelques bombardiers stratégiques en plus ça pourrait être assez efficace alors là j'ai vraiment l'envoyer un par un mes troupes enfin un par un je vais vraiment prendre le temps d'éradiquer tout ce qui a un rassemble tout ce qui peut me menacer de près ou de loin le temps que je finisse de mettre en place ma défense de ma base c'est que ma base est toujours pas bien défendue parce qu'après il faudra protéger la charge de c'est à une heure jusqu'à ce qu'il soit chargé après si je fais peter oula 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 répare vite 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 ils n'ont plus de radar je crois bien ah bon j'ai un petit bug les boucliers sont invisibles en fait ah bah ouais ils sont revenus donc donc Gladys Tors euh c'est ça c'est voilà avec les arts ne laissez pas les aéons attaquer le soleil noir tercom terminé voilà il y en a un de moins ah d'accord non il est juste très transparente en fait la bulle d'accord euh je vais faire sauter le euh le radar je sais pas d'où viennent les tirs qui restent il doit y avoir une paie d'artirie que j'ai pas vue choisi la oups bon ben j'ai envoyé mon sonar mobile au front ça arrive donc là toutes les intérêts sont été reconstruites à mon grand désarroi donc là on est en train de les croiseurs vous pourriez laisser la place sa monture assez ça m'arrange je vais faire deux trois d'est même plus oui le body block qui est vrai et énorme sur ce jeu je suis au courant mais on fait avec donc ça c'est l'autre canon en distorsion qu'il a reconstruit donc on va l'atomiser le plus vite possible voilà hop hop le soleil noir est dans quel état bien endommagé on répare qu'en fait je vais m'armer de nuke et quand je lui ai dit m'armé c'est pas m'armé à une ou deux pièces de nuke c'est bien plus je vais m'armé les silo à fond avant de continuer pour être juste sûr d'être prêt pour la suite en fait c'est la nuke en gros c'est un peu mon arme de secours si jamais j'ai un problème et là en faisant sauter les derniers géné... en faisant sauter ces générateurs en fait on va faire sauter leurs derniers un peu ce qu'ils restent en énergie donc on va bien diminuer après on revirait voilà où était le repès artillerie, on cherchait de terre donc leur véracité va diminuer donc je disais leur véracité va diminuer l'appartement qu'on en aura déjà bien des trucs sud ils ont plus de radar de ce point de vue là c'est bon ici je vais construire des porte-avions submersibles alors toutes les factions ont un porte-avions en fait donc tout simplement pour la FTU leur porte-avions c'est des prototypes en gros pour vous donner un exemple à quoi ça ressemble ce sont des porte-avions sous-marins Serpentine donc c'est là d'où sont tirés les missiles tactiques ennemis j'ai l'intention de bouclier ennemis et couvre juste sa Serpentine et tant que l'ennemi va en fait qu'on soit en permanence des... des avions et ils ont même un lanceur stratégique, heureusement ils ont pas d'autres armes nucléaires dedans ils vont construire en permanence des... comment ça pelle ces avions là ? ne laissez pas les aéons attaquer le soleil noir vercom terminé des avions torpille, excusez moi j'arrive pas à remettre le gonon dessus ils vont... tant... quand vous dégommez en fait les patrouilles d'avions torpilleurs ils vont reconstruire une vague derrière et si vous enchaînez donc hors destruction en permanence ils vont construire en permanence et quand vous avez enlevé leurs ressources bah vous... vous m'avez déjà vu produire quand j'ai pas assez de ressources c'est long, 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 long très long et bien maintenant on va charger les silos nucléaires donc là chacun rajoute à 50 j'ai 28 bombardés stratégiques ce qui est pire ce qui est extrêmement bien et les porte-avions peuvent construire des avions mais plus rapidement un tiers euh... cinquante pour... euh non 25% plus rapidement excusez moi je cherchais parce que là c'est 4 minutes, là c'est 3 minutes donc 25% plus rapidement mais vu que ça consomme aussi 25% plus de ressources pour produire mais c'est... il y a par contre euh... un sylope par euh... quack-off mais peut-être que je... les techniciens travaillent aussi vite que possible mais il leur faut un peu plus de temps détruisez les aérods voilà donc là on va laisser bon le bon point c'est qu'ils n'ont pas encore... alors celui-ci vous pouvez essayer de le reconstruire je le reconstruis souvent mais en fait elles sont à chaque fois atomisées donc au bout d'un mois je ne le construis plus les portes avions servent de plateforme euh... de réapprovisionnement aussi d'ailleurs toi après tu vas me... hum hum je vais construire euh... un réseau ce que je crois qu'il y a des avions qui arriveront par le sud après il y a un bouton... ouais c'est dommage que les boutons soient juste derrière mon... on a chuté pour voir si je filme bien avec ton... quel que je suis c'est déjà deux nuke euh... ça c'est bon... euh... je vais vous construire les artilleries aussi pour vous la présenter parce que... il me fait par contre l'ensemble de mes ressources là quand on rajoute plus 75 avec les bateaux j'arrive à euh... attendez c'est un travers donc il y a que deux cieux qui peuvent tourner à la fois J'ai quand même une flotte conséquente, on ne va pas se mentir. Au pire, je construis quelques... Par contre, faites attention à un truc, les pièces d'artéries consomment de l'énergie à chaque tir. Mais je crois avoir déjà dit, mais je préfère les répéter. Donc ça peut facilement consommer énormément d'énergie. Il me reste encore à construire 3 autres pièces d'artéries. Ne laissez pas les Aeons attaquer le soleil noir. L'aircom terminé. Bah, juste... Eh, mais ils ont rien reconstruit, en fait, quasiment. Déjà, ils ont peu de ressources. Donc, l'archiduc... Il faut mes... Il doit y avoir ce stock d'armes nucléaires au cas où. Ouah, tant pis, attendez. On va arrêter d'en... Sinon, je vais vous arranger la vidéo pour rien. Et c'est pas vraiment le but. Je vais prendre... Ce cuirassé, il va me finir la mission tout seul. Enfin, c'est pas ça que je vais la mission. Même pas, je vais appeler même la retérie. Je vais... Les techniciens travaillent aussi vite que possible. Mais il leur faut un peu plus de temps. Détruisez les Aeons. Voilà, donc l'artillerie va faire son office. A savoir que FTU peut avoir une artillerie prototype à portée illimitée. Qui pourrait à un moment de construire. Mais il envoie en fait des mini-serves nucléaires après son ennemi. Donc bien plus puissante que cette artillerie-là. Mais je crois qu'elle consomme plusieurs milliers d'énergie. En milliers d'unités d'énergie quand elle tire. Quatre mille, deux mille, je ne sais plus. Ne laissez pas les Aeons attaquer le soleil noir. Dergum, terminé. Il y a du... Ils n'ont plus de ressources. Ils ne peuvent rien fabriquer. Ils ne peuvent rien fabriquer. Ils... Ils пуent... C'est bon, quasiment nettoyer. Donc il faut vraiment tout détruire sur Rory Il ne faut rien laisser Alors cette pièce d'artérie C'est vraiment, vous voyez ils ont une portée minimale Le gros cercle rouge c'est une portée minimale Les pointillés c'est la portée maximale de tir Donc il faut faire en sorte Et donné que vous voulez, l'ennemi va lancer la sauterresse depuis le haut Moi je considère qu'il doit retirer jusqu'à là Donc si jamais par exemple l'ennemi fait un débarquement de troupes ici On l'a retiré, il sera inutile, même ici D'où mes défenses de Tech2 que j'ai insérées Pour prévenir cette éventualité Eh mais ils ne vont jamais l'avoir ou... Ne laissez pas les Aeons attaquer le Soleil Noir Tercom terminé T'as l'air d'être bon là Vous l'avez eu commandeur, nous n'aurons pas besoin de... Attendez, j'ai quelque chose Lanchement stratégique, détecté Pour détecter une force importante venant du Nord vers votre position Il semble que ce soit les Cybrans La Générale veut que ces unités soient anéanties Tercom terminé Major, nous avons des forces Cybran en approche Zone d'opération... Ah ouais je suis au courant Doom et Nuke c'est pour des moments comme ça vous voyez Quand il y a autant d'unités qui débarquent d'un coup Major, un transport Cybran transporte des ingénieurs vers le centre de contrôle du Soleil Noir Ils doivent être stoppés Euh, eux vont meurer Le Soleil Noir est terminé, je répète Le Soleil Noir est terminé Début du cycle de charge 40 minutes vous voyez Nous perdons rapidement du terrain Mais si vous pouvez tirer le Soleil Noir Nos pertes n'auront pas été en face Zone d'opération élargie Nous y sommes presque Le Soleil Noir doit être chargé avant de tirer Défendez-le encore un peu En gros En gros, il y a deux flottes ennemies qui sont en position Une flotte Aeon et une flotte Cybran ici Et ils se font un peu à la guerre Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont comme ennemis Là par contre j'ai construit des ingénieurs Ce qu'il faudrait que je reconstruise en fait le moins les boucliers du centre de contrôle Voilà, je viens de vous montrer en quoi en difficile C'est difficile quand même Il y avait 5 ou 6 unités quand même Là c'est le stock Ouais c'est le stock Nan c'est ce qui reste là Toc 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 Par contre j'ai perdu le Le Soleil Noir est chargé à 20% Lancement stratégique détecté Le dénouement est enfin là Voilà, missile stratégique sur et défense là Et étant donné que j'ai plus de défense stratégique Voilà J'ai construit ce que je vais construire Là le Mako commence à avancer En fait j'ai une grosse bulle en fait Là je vais remettre sous l'eau Mais vous contenez à fabriquer des avions La gare Thierry est quand même assez pratique pour ça C'est que ça vous permet de D'éliminer des gros groupes compacts d'ennemis sans trop vous fatiguer C'est parti C'est parti C'est parti La gare Thierry est quand même C'est parti D'accord voilà disons et qu'il y aura c'est pour un moment et mettre de flanc pour avoir le risque à citer maximale mon chiffre 40 j'ai tout mis au gif de prête ils font malheur boulot mais destroyer oula 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 ça veut dire que parce que ça veut aussi dire derrière qu'il y a en tête de ces unités à il ya des prototypes c'est pour ça que j'ai fait autant de nu qu'en fait ouais j'ai coupé et quoique cette savoura dit cdm a l'air d'être bon pour avoir les prototypes qui sont en tête lancement stratégique lancement stratégique détecté lancement car Tagi lancement stratégique J'en ai eu deux est ce que j'ai le troisième oula 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 ah oui c'est euh ouais c'est bon on faisait tout de suite et là par contre vous avez envoyé toute votre suprême astille aérienne c'est bon qu'on se repousse qu'on se faisait en repousse et il vous faut absolument toute votre suprême astille aérienne au nord ah j'oubliais qu'il tirait pas quand il construisait le soleil noir est chargé à 60% quand vous allez voir ce qu'il arrive par la haut les ingénieurs pour faire une tête de pont le dénouement est enfin là je suis d'accord 5000 énergie il pompe sur voilà là c'est les déventreurs d'âme on en a un c'est un prototype d'unité de combat aérienne un vaisseau de combat qui est très puissant mais heureusement qu'on a suffisamment de chasseurs on 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 Bon on l'a vu, c'est bien, c'est quoi c'est une T-amphibie Donc je ferai une partie de... Ouais je ferai à peu près deux parties de 40 80% ! Le soleil noir est à 80% ! L'abattard de guerre réclame vengeance contre ceux qui se relousent aux aéons Je réduirai vos ossements en poussière et ma colère se déchaînera sur la terre, tout nous sera purifié Commandeur, nous détectons quelque chose arrivant du nord-ouest C'est... énorme ! Quoi ? Maintenant c'est Arnold qui débarque au nord ! Il mène personnellement... C'est Hutzar, c'est la soucoupe blanche des extraterrestres qui est... des aéons qui est ultra-violente Il est abattu commandeur ! L'unité des aéons est abattue ! Voilà ! Leur flotte... Il n'est quasiment pas une menace maintenant Et là maintenant c'est Arnold qui débarque à la tête de ses troupes Ça ne change rien ! Nous nous soulèverons encore ! Il est à 100% ! C'est parti 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 ! Ils détruisent nos mondes intérieurs ! Nous sommes perdus ! Pardonnez-moi, princesse ! Les illuminés aéons implorent notre clémence et j'ai déjà parlé avec Bratman ! Je veux une estimation des dégâts dès que possible ! A vos ordres ! On a réussi général ! Non monsieur ! Il a réussi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La princesse Zéonine et le docteur Gustave Brackman ont été offert pour une réédition immédiate ! Un nouveau jour vient de se lever sur la galaxie FTU et victorieuse ! Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie ! Nous nous attaquons prochainement à la campagne des Cybrans ! Mais d'ici là, je vous dis à une prochaine fois ! Portez-vous bien et à tu vas tout le monde ! Sous-titrage ST' 501